Bonjour à tous, je vais me rapprocher du micro, je ne suis pas sûr qu'on m'entende. Je m'appelle Benjamin Chenbeau, je suis Software Engineer chez Orange sur l'Eca à Bordeaux. Je bosse sur une plateforme de diffusion et on envoie en grand volume des SMS, MMS, E-mail, Push Notif. Et on a travaillé au quotidien sur une plateforme qui est fait à 80% de Java, de Python, du code SINC et récemment un peu de Go. Je dis récemment un peu de Go parce qu'on s'est intéressé à Go il y a environ deux ans de ça quand on a commencé à se poser des questions sur des frontaux chez nous qui manquaient de performance et on a commencé à réécrire certains modules qui étaient en Java pour les passer en Go et là on a constaté des améliorations qui étaient vraiment nettes en termes de performance, autant CPU que mémoire et c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre la Fra chez nous de pousser de plus en plus de modules en Go. Et donc aujourd'hui je vais vous parler non pas de retour sur les features du langage parce qu'on a déjà fait des présentations là-dessus, non plus sur les retours de performance mais je vais vous parler vraiment de ce qui gravite autour de l'écosystème de Go c'est à dire tous les outils qui permettent de développer et qui facilitent le développement au quotidien. Voilà donc pour ceux qui connaissent pas du tout le langage ça vous fera une bonne boîte à outils pour démarrer et pour les initiés j'espère que vous allez trouver dans ces slides des petits tips qui vont permettre d'améliorer votre développement. Voilà ça j'ai vu que tout le monde mettait son logo donc j'ai mis mon logo. Donc contrairement à certains langages ou frameworks comme Java ou .NET qu'on associe souvent à des idées comme Visual Studio ou Eclipse dans lesquelles qu'embarque une palanquée d'outils qui permettent de faire du refacto, la génération de code et de l'auto format. Go a été conçu plutôt dans une approche un peu linuxienne en disant on va fournir plutôt des outils qui font chacun une chose mais qui la font bien. Voilà donc c'est pour ça qu'au début Go a été pensé avec des outils sous-jacents. Donc je vais parler de quelques outils de développement donc c'est le moment de sortir des calepins. Donc on parle d'abord de quelques commandes qui sont les commandes indispensables quand on développe en Go. Donc c'est GoClean, GoBuild, GoInstall, GoRun. Je passe très vite dessus ça permet juste de compiler votre code et de l'exécuter. Voilà. Ensuite je continue avec un outil qui s'appelle GoFumpt. Ça veut dire GoFormat. C'est l'outil qui met fin à tous les débats sur l'indentation de code. Donc il est plus question de se poser la question à savoir si une tabulation est une tabulation ou fait quatre espaces ou huit espaces. Il y a un outil qui fait ça pour nous, voilà, qui met fin à tous les débats qui nous font perdre du temps. C'est pratique et voilà, ça change un peu la vie. C'est bête mais ça fait gagner du temps. Ensuite, il y a un développeur chez Google qui s'appelle Andrew Garand qui a étendu le GoFumpt pour ajouter les auto-import qu'on trouve souvent dans d'autres langages type Java. Et voilà, ça fait le même boulot que GoFumpt mais en plus ça va gérer l'auto-import. Voilà. Ça fonctionne du moment qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire de package qui porte le même nom auquel cas le retour de la commande va retourner une erreur en vous disant merci de préciser le package qui vous intéresse parce que là j'ai un conflit sur les noms de package. Je ne suis pas sûr que vous voyez bien, vous me dites si jamais il y a des choses à voir de loin. De toute manière, c'est juste une illustration de ce que j'explique là. J'expliquerai un peu plus loin quand il y aura des commandes un peu plus complexes. Donc on va commencer ensuite à attaquer les premiers linter. Donc le premier linter en gros s'appelle GoVet. Donc le linter, dans le monde du développement, c'est des outils d'analyse de code. Et le GoVet, c'est le linter qui va permettre de repérer toutes les erreurs que va pas avoir le compilateur mais qui vont forcément induire des problèmes au runtime type un printf formaté avec un mauvais verbe. Donc là, je l'ai mis dans l'exemple, un integer sur 1%s ou des conditions inatteignables ou des passages du mutex par value. Là, le compilot va pas être capable de... il va être capable de compiler le code, mais il va pas être capable de comprendre ce que vous faites. Et le GoVet, c'est son exécution, elle veut dire effectivement là, Coco, tu utilises un type atomique de mauvaise manière ou ton mutex, tu le passes pas au printer. Donc forcément, tu vas avoir un résultat qui fonctionnera pas au runtime. Ensuite, un autre outil qu'on utilise souvent chez nous, parce que c'est un très bon outil, un très bon indicateur de qualité de code, c'est le GoCover, parce que le GoCover, c'est un peu comme l'équivalent de Jacoco pour ceux qui font du Java. C'est un outil qui va permettre de calculer la couverture de code. Donc je peux pas parler de GoCover sans parler du GoTest. Go, par défaut, c'est une commande, c'est un langage, mais c'est aussi une commande qui fournit avec le langage qui permet de faire tout un tas de choses. Et avec le GoTest, GoTest, c'est un framework, c'est une commande qui permet d'exécuter les tests et qui suffit, c'est-à-dire qui est largement suffisant, pas besoin de rajouter des frameworks de tests à côté, c'est-à-dire qu'un GoTest va déclencher l'exécution de toutes les fonctions qui s'appellent test quelque chose dans les fichiers underscore test et va nous ressortir une synthèse de résultats testés. Donc c'est suffisant pour faire du test. Chez nous, ça fait deux ans qu'on s'en sert, on n'a pas eu d'intérêt à utiliser des choses un peu plus poussées. Ensuite, l'intérêt de GoTest, c'est qu'il y a des petites options comme le GoCover, qui permettent d'afficher joliment une espèce de couverture de toute votre code par package. Bon là, j'ai un cas vraiment très simple avec un fichier qui contient, qui fait deux tests et dont une partie de code est ignorée et ça génère une sortie plutôt sympathique en vue web. Bon, il y a différentes vues, mais là on est en vue web et on peut aller un petit peu plus loin parce qu'il existe un GoCover mode qui permet d'instrumentaliser le code par le compilo et si bien qu'il va permettre d'afficher une espèce d'échelle d'intensité de couleur en fonction du nombre de fois où les tests sont passés sur le code. Voilà. Bon, ça peut donner des idées et permettre de se dire effectivement, cette partie-là, je l'ai un peu oubliée et les tests, mes tests se concentrent beaucoup trop sur cette partie-là. Je poursuis avec un autre outil qu'on utilise pas mal par chez nous, c'est le linter, c'est un deuxième linter, il s'appelle GoLint. Donc lui, c'est un projet qui est issu de la communauté et non pas à l'origine de l'équipe de Google. C'est un projet qui va retourner un peu l'équivalent du check style pour les javaistes, c'est-à-dire que c'est un outil qui va retourner une liste de suggestions. Voilà. Et non pas d'erreurs potentielles, mais vraiment des suggestions. type, ici j'ai mis des exemples, type nommer une variable sec en un type duration qui lui n'a pas d'unité. Voilà. Ou alors exposer une fonction, parce que les fonctions qui commencent par des majuscules type export func ici, sans la commenter, ça veut dire afficher quelque chose à un package externe, donc rendre publique une fonction, c'est-à-dire créer une API potentielle sans documenter, c'est dommage. Voilà. Donc en fait, c'est une liste de suggestions, ça peut donner des idées d'amélioration. C'est quelque chose, c'est des guidelines qui sont acceptés par la communauté et qui sont utilisés en interne chez Google. Voilà. Ça, ça s'appelle GoLint. Et enfin, un dernier outil, c'est sous-performant. C'est pas fait pour ça. Ça s'utilise au lancement d'applications pour éventuellement paniquer, pour détecter des absences ou des incohérences de soft type des absences de fichiers de conf ou autre. Mais sinon, en règle générale, on utilise plutôt les retours d'erreurs. Et le GoAirCheck, ça permet justement de passer sur tout le code et de vérifier les retours d'erreurs qui n'ont pas été récupérés au retour. Donc, désolé, j'ai pas rafraîchi. Donc, dans l'exemple que j'ai là, j'ai un petit programme qui fait un fichier qui contient une fonction main. Donc, sur cette fonction main, je vais faire trois trois petits appels qui vont faire osopen, os.write, excusez mon anglais, et le f.close. Donc, le osopen, le os, c'est un package de la liste standard qui permet de manipuler tout ce qui est un système, dont les fichiers. L'osopen retourne un fichier et une erreur. Le f.write, lui, retourne une erreur, mais ici, on l'ignore. Et le f.close retourne aussi une erreur qu'on ignore. Et l'exécution du aircheck va nous dire, faites attention, j'ai bien vu que vous mettiez un mode blanc sur le osopen, donc vous avez un intérêt peut-être à ignorer cette erreur. Mais derrière, j'avais deux appels de méthodes qui peuvent retourner des erreurs. Et le problème, c'est que ne pas attraper des erreurs, c'est un peu commencé. C'est-à-dire que ça peut propager des états incohérents de systèmes qui font que c'est super difficile à débuguer. Maintenant, il y a d'abord la première méthode, c'est-à-dire globale sur l'application qui permet de profiler l'application une fois qu'elle est dans un environnement de pré-prod. Et ensuite, il y a les optimisations locales qui s'apparentent à des tests qu'on va vouloir bencher pour optimiser très finement des fonctions dans le code. Donc, je vais commencer par parler du profiling global d'application. Il existe un package. Est-ce que je l'ai mis là ? Non, je ne l'ai pas mis là, je vais parler à l'oral. Il existe un package qui s'appelle des diagrammes de ce type-là. Il va regarder les accès CPU et pendant 30 ce qui est présenté dans les 37 ou 42 %, c'était le logueur. Et ça fait mal parce qu'on s'est dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe ? Notre application, on cherche à l'optimiser. Au final, c'est juste qu'on flushait à chaque fois dans le logueur et puis on avait des opérations qui étaient un peu inutiles. Les benchmarks locaux, c'est-à-dire les optimisations locales, là, je suis désolé, on ne voit rien du tout. Je vais vous expliquer ce qui se passe à l'écran. Donc, Go fournit un cadre de travail pour du testing, un framework de test avec GoTest, comme j'expliquais tout à l'heure. Et en plus de ça, il fournit un framework pour faire du benchmark local. Et comment ça s'utilise ? Ça s'utilise en définissant une fonction qui va commencer par benchmark et le nom de ma fonction. Et dedans, je vais exécuter une fonction que j'ai envie de tester. Donc ici, je fais un fort nombre d'itérations à tester. Voilà. Donc, c'est juste une fonction benchmark qui appelle un build hello et il va faire un build hello trois fois. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Et juste derrière, je vais faire un GoTest-Bench. Et donc, le GoTest-Bench, l'intérêt de ce test-là, c'est qu'il va exécuter que. Et de cette manière, dès qu'il va y avoir un accès mémoire concurrent sur un environnement, on évite de mettre ça sur la prod parce que ça défonce complètement les performances, mais on peut faire ça sur un environnement où on fait des tests de charge. Ça écrit sur la sortie standard d'erreur en disant, attention, là, il y a deux routines qui accèdent en parallèle sur un même point de la mémoire. Donc, fais quelque chose. Soit tu me répliques la data pour celui qui va lire, soit tu mets un log dessus. Voilà. Donc ça, c'est aussi pratique. Et voilà, pour terminer, il y a d'autres outils comme GoCode, GoOracle. On peut faire du blocking profiling, du scheduling de GoRoutines pour essayer de comprendre comment les GoRoutines sont schedulées. La cross-compilation, l'analyse des garbage collector, etc. Il y a plein de choses à voir en Go. Donc, je vous invite à vous rendre... avec un petit makefile pour faire make run et qui fait... voilà. Ça lance un projet qui est fonctionnel et qui permet de s'amuser. Et ensuite, voilà, si vous allez un peu plus loin, il y a des plugins qui fonctionnent très bien sous Vim et sous Sublime Test. Voilà. Merci. Applaudissements